Nous sommes maintenant à la première question. Je donne la parole à la chef de l'opposition royale de son université. Bonjour, ma question s'adresse au Premier ministre. En février, j'ai posé une question au Premier ministre en matière de témoignage des membres de son équipe au commissaire à l'intégrité. Donc, il y a eu des exigences qui n'ont pas été respectées en ce qui a trait à la ceinture de verdure. Nous avons des preuves que cette personne a reçu un courriel dans son courriel personnel dix jours par avant ce qui a trait aux normes de la ceinture de verdure. Alors, pourquoi est-ce que son chef de cabinet a donné de mauvaises informations durant son témoignage au commissaire à l'intégrité? Comme je l'ai dit hier, si la députée honorable a des informations qu'elle voudrait bien fournir au commissaire à l'intégrité, alors je l'encourage à le faire. Question, comme je l'ai dit au pas avant, j'ai déjà fait cela et je vais continuer à le faire. Également, la GRC, c'est une question importante et nous avons besoin d'une réponse sérieuse. Le chef du cabinet du premier ministre a dit au commissaire qu'il ne gérait pas des affaires gouvernementales dans son courriel personnel. Aujourd'hui, nous avons découvert qu'il y a eu des douzaines de courriels qui ont été reçus pour des affaires gouvernementales, mais cela a été fait de manière comme une routine. Alors, pourquoi est-ce que la main droite du premier ministre continue à induire en erreur le commissaire et quelles sont les conséquences qui vont suivre par rapport à cela? Réponse, le commissaire à l'intégrité va enquêter par rapport à cela et s'il y a une décision, une éparpression à l'entreprise, alors il le fera. Alors, j'espère qu'ils auront une meilleure explication pour la question, interviewée par la GRC. Ce n'est pas la première fois que nous avons attrapé un membre du gouvernement, que l'équipe du gouvernement a induit en erreur. Cela démontre un manque de respect à la population d'Ontario. Votre ancien ministre a dû démissionner lorsqu'on a découvert qu'il a menti. Interruption par la présidence. Je vous demande de retirer votre propos non parlementaire, député de Brampton-Nord à l'Ordre, chef de l'opposition fissière. Je vais vous rappeler qu'il a dû démissionner lorsqu'il a partagé des informations, de fausses informations sur l'attrait au voyage à Las Vegas. Rappelez-vous de cela, bien sûr. Également, la population d'Ontario s'en appelle. Est-ce que c'est votre coutume en tant que gouvernement d'Ontario ou est-ce que vous allez demander la démission de ce membre de votre cabinet? Réponse. Comme je l'ai dit, si la députée a une information qu'elle peut partager avec le commissaire de l'intégrité, elle peut le faire. Je suis certaine que ce commissaire va évaluer et réviser toutes les informations qui seront offertes en matière d'actions qui devront être prises en conséquence. Et j'ai toute la confiance au commissaire. Question au premier ministre. C'est une affaire de routine. Ils vont tout faire afin d'éviter la reddition des comptes. Global News a obtenu, suite à la requête d'accès à l'information, des textos qui ont été envoyés entre M. Sadsfield et M. Silverstone. Il y a eu des échanges textos pour M. Sadsfield, mais pour l'autre personne, les textos manquent. Il y a eu 120 réponses de M. Sadsfield et 29 autres messages manquants de M. Silverstone. Nous voulons voir ces textos sur ces messages. Prima. Je dois parlementer au gouvernement. Pour répéter, ce que j'ai dit, c'est le commissaire à l'intégrité qui va examiner ces informations. Et j'ai confiance en lui qu'il va accomplir ce qui doit être fait au nom de la province. La chef de la présidente parle de l'audition des comptes. Eh bien, il y a eu un verdict par rapport à l'audibilité où un député, des députés plutôt conservateurs ont été élus par la population. Et cela a été fait en plus grand nombre que ce qui s'est fait à l'élection générale. Ils ont également jugé le chef du Parti libéral, la chef du Parti libéral et la chef de l'opposition. Et pour les les démocrates, ils ont perdu ce siège. Merci beaucoup. Complémentaire. Monsieur le Président, c'est une question assez claire qui mérite une réponse claire. Où sont les messages? Où sont les textos? Des courriels qui ont été supprimés, des témoignages contradictoires? On dirait que c'est de la routine et de la tendance du gouvernement à maintes fois. La vérification générale a trouvé des preuves de courriels supprimés en ce qui a trait à la scandale de la ceinture de verdure. Nous savons que l'utilisation du courriel personnel a seulement été découverte suite à notre appel. Cela n'a pas été inclus dans la requête initiale. Est-ce que le Premier ministre pense que son équipénie ne font pas l'objet et ne doivent pas respecter la loi? Réponse. En fait, c'est le contraire. Nous avons une province plus grande, plus sécuritaire, plus simple, plus saine. Alors c'est tout ce que nous faisons depuis 2018. Vous savez qui s'est toujours opposé à cela? C'est l'opposition officielle, les néo-démocrates et les libéraux. Nous parlons de construire des infrastructures essentielles et l'opposition a voté contre cela, ce qui a trait aux investissements pour nos polices. Nos paramédicaux, les premiers intervenants, ils ont voté contre cela en matière d'investissement pour la province. Comment est-ce que nous avons pu faire cela? Nous assurons que la chaîne d'approvisionnement en matière d'énergie soit disponible pour que les investisseurs puissent venir et faire cela de la manière la plus propre possible. Donc cela a bénéficié à la province. Et sous les néo-démocrates et les libéraux, la situation était en déclin. Alors nous, nous agissons différemment. Je vais rappeler à l'ordre aux députés complémentaires. Qu'est-ce qui sera nécessaire au premier ministre à Fender à la hauteur et agir de manière responsable pour son équipe et ses membres du cabinet. Depuis des mois et des mois, il y a eu des preuves, des messages, des courriels supprimés, des fausses informations durant les témoignages. Une infraction flagrante à la longue. Je vais poser une question encore une fois au premier ministre. M. Sagritte n'a pas l'intégrité de démissionner. Est-ce que le premier ministre aura le courage nécessaire pour le licencier? M. Sagritte n'a pas l'intégrité du gouvernement. M. Sagritte, nous avons reçu des rapports du procureur général du commissaire à l'intégrité. Nous avons adopté des actions. Nous allons continuer à investir à la population d'Ontario. La chef de la pression parle de l'édition des comptes. Nous avons vu cela à Ottawa. À Ottawa, il y a un gouvernement qui force et impose une taxe sur le carbone aux Canadiens et Canadiennes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien dit. Lorsque le chef du cabinet des libéraux a été emprisonné, ils n'ont rien dit. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas dévouer leur temps pour améliorer la province. Ils veulent toujours agir contre la population. Et nous allons continuer à garantir des opportunités d'investissement. 700 000 personnes ont accès à un emploi. Pour participer auparavant, nous allons continuer à agir de la sorte. ... ... ... ... La deuxième question, le leader de l'Opposition. Ce n'est pas étonnant que le Premier ministre de l'Ontario ne puisse pas répondre aux questions de la population italienne. Ils continuent à remercier leurs décisions, ils suppriment les courriels, les textos, les ministres démissionnent et les mises en chantier. Je vais vous rappeler aux premiers ministres et aux députés que l'objectif de cette scandale de la ceinture de l'Ontario est de 37 % en montant inférieur à l'année précédente. Il a été découvert que le gouvernement doit construire environ 25 000 logements chaque année pour atteindre nos objectifs. Oui, ma question s'adresse au Premier ministre. Applaudissements Ceci dessus, c'est le logement abordable pour la population de l'Ontario, vous avez promis. Réponse, la population de l'Ontario nous écoute et vous écoute plus tôt. En tant qu'unier démocrate, depuis combien de temps vous avez été l'opposition officielle et pour toujours, à l'exception de cinq années de biolabeurs qui n'ont coûté beaucoup ? Alors, lorsqu'on pensait que cela n'allait pas se détériorer, les libéraux sont venus et ont empiré la situation et nous, qu'avons fait, nous avons dû reconstruire la population, le secteur de la santé, et nous aussi que les services médicaux et les urgences en force de l'Ontario puissent accéder aux ressources sans préciser. Nous avons dû construire des autoroutes, des routes et des ponts. Le travail n'est pas encore accompli. Nous allons continuer à agir, peu importe s'ils se rejoignent à nous ou à nous. Nous allons continuer à passer à l'action. Applaudissements Complémentaires On dirait que le ministre n'a pas compris la question. On parle de logements, des logements réels qui sont nécessaires à la population de l'Ontario qui ont été promis par vous. Mais les mises en santé, encore une fois, sont à 37 % inférieurs. Un taux inférieur à l'année précédente. Cela démontre votre échec imprécisant en tant que gouvernement. Après qu'il y a eu des courriels, des textos qui ont disparu, qui ont été supprimés, n'est-ce pas? Cela démontre un autre exemple de la manière dont le gouvernement ne prend pas cela au sérieux et urgente. Après cela, seulement 1 000 logements abordables à été construits. Comment est-ce que nous pouvons changer cela sans construire des quadruplexes? Alors, je demande au gouvernement et aux communistes de permettre la construction de quadruplexes dans la province. Applaudissements Député de l'Ethiopical Lakeshore, à l'ordre. Applaudissements Les leaders de l'opposition ne savent pas du tout ce qui se passe dans la province de l'Ontario. On a eu le plus grand nombre de constructions de maisons depuis des décennies. Et vous savez pourquoi les constructions n'ont pas forcément lieu? C'est à cause de la taxe sur le carbone, les forts taux d'intérêt. Et qui a voté contre, justement, la construction de maisons? La leader de l'opposition. Elle parle de maisons importables. Ça, ce sont les gens qui... Nous, on n'a pas... Le fédéral voulait reposer un deal pour le logement, mais nous, on a dit non parce qu'on voulait un meilleur deal pour l'Ontario. On a déjà vu cela aujourd'hui. Vous vous souvenez, quand on voulait négocier le deal pour le service à l'enfance, l'opposition, eux, ils étaient prêts à dire oui à la première deal qui aurait été proposée. Nous, ce qu'on fait, c'est les meilleures choses pour les Ontariens et Ontariennes et pour l'économie de l'Ontario. Applaudissements Sommes-nous prêts à reprendre? Reprenez l'horloge. Députée de Brentfordford. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le taxe sur le carbone fédéral augmente le prix de tout pour tout le monde dans la province de l'Ontario. Les familles partout dans la province qui éprouvent des difficultés avec les forts taux d'intérêt et les forts coûts de la vie sont punies. L'agenda des libéraux pour les impôts élevés empêche les personnes de pouvoir payer les coûts importants. Le gouvernement fédéral doit arrêter le plan de tripler le coût de la taxe sur le carbone et devrait, au lieu de cela, l'éliminer. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement appuie chaque Ontariennes qui est impacté négativement par la taxe sur le carbone? Le ministre de l'Énergie, merci, Monsieur le Président, merci aux députés pour sa question. La toute première bonne question durant la période des questions. Parce que vous savez quoi? Cela impacte la vie quotidienne des Ontariennes ontariennes. Le grand problème de la circonscription, de la circonscription là où il y a eu une élection, ils se plaignent du haut du coût élevé de la vie et partout au Canada à cause de la taxe sur le carbone. La taxe sur le carbone va continuer d'augmenter chaque 1er avril, ce qui fait que la vie sera encore moins abordable pour les gens. Et ici en Ontario, on a une autre approche. On a coupé les impôts, on a diminué le coût au litre de l'essence, plus de péages sur la 418. Si vous prenez les transports en commun en Ontario, le ministre Tangazan veut un seul ticket pour pouvoir voyager sur plusieurs réseaux de transport. Il y a tellement d'autres exemples à citer. Le gouvernement se bat pour que la vie soit plus abordable, mais la taxe sur le carbone continue d'augmenter. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa réponse. Beaucoup de gens éprouvent des difficultés pour pouvoir se permettre d'acheter des choses basiques, telles que la nourriture, l'essence, l'électricité, un logement. Des coûts d'essence plus élevés forcent les familles à annuler ou revoir leur plan de vacances. Tout ça à cause de cette taxe désastreuse. M. le Président, malgré les efforts contenus de notre gouvernement pour maintenir les coûts bas pour les familles et entreprises, la taxe sur le carbone des libéraux va à l'encontre de notre travail au quotidien. Ce n'est pas juste que les ontariens qui travaillent fort subissent une augmentation de taxes. On a besoin de moins de paroles, mais plus de gestes de la part du gouvernement fédéral. Éliminer la taxe sur le carbone aujourd'hui, est-ce que le ministre peut dire pourquoi les libéraux doivent arrêter d'avoir des augmentations de taxes punitives ? Réponse. M. le Président, on n'a pas besoin de taxes plus élevées. On n'a pas besoin d'avantage de taxes. Et en Ontario, on a prouvé qu'on peut faire croître notre économie avec des taxes moins élevées, en réduisant les taxes et en investissant massivement dans notre province. La taxe sur le carbone va augmenter le coût d'essence et autres. Le député vient tout juste de poser la question. Lui, il est pompier bénévole à Brentford. Et on est entouré des chefs des pompiers de la province aujourd'hui. Et on sait quel est l'impact de la taxe sur le carbone sur les départements des pompiers municipaux. Par le passé, il a été dit que 15 000 $ supplémentaires par camion de pompiers à cause de la taxe sur le carbone. Cela représente un coût pour les municipalités. La taxe sur le carbone rend la vie inabordable. Donc, éliminez la taxe sur le carbone. Mais le NPD, Bonnie Crumpey, les libéraux doivent se joindre à nous pour éliminer cette taxe sur le carbone. Qui est M. Green? Rappel, nous nous adressons en utilisant le nom de nos circonscriptions. Prochaine question, député de Hamilton. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Un projet de loi qui interdirait au gouvernement d'utiliser des travailleurs remplaçants ou des briseurs de grève. Les députés avaient voté en faveur de la législation. Les districts 6 des travailleurs d'acier représentent 78 000 membres actifs et des milliers de retraités. Ils sont là aujourd'hui pour qu'on passe à l'action. M. le Premier ministre, le NPD Ontario a proposé une législation anti-briseur de grève plusieurs fois. Et à chaque fois, votre gouvernement a dit non. Est-ce que vous allez suivre le lead de votre cousin fédéral et appuyer cette législation ici en Ontario? M. le Premier ministre, le ministre de travail et développement des compétences. Merci. Ce Premier ministre s'assure que les travailleurs de cette province soient protégés. Et comme je l'ai déjà dit par le passé, 98 % des accords en Ontario sont faits à la table. Et selon les conventions collectives, ce Premier ministre a mené des investissements historiques pour augmenter le développement de compétences. On se poquait plus de travailleurs racisés et de femmes qui rentrent dans les métiers spécialisés. Et le gouvernement, plutôt l'opposition, a toujours voté contre nos mesures. Et c'est regrettable parce que nous, on veut s'assurer que les femmes et les hommes aient de meilleurs emplois, de meilleures rémunérations et appuient les investissements. On a fait également des investissements dans l'automobile et autres. On continuera de travailler avec les syndicats. Et je suis tout oui pour leurs idées. Supplémentaire, député de Sudbury, merci, Monsieur le Président. Les travailleurs en assiette de Sudbury sont en grève depuis le 8 mai. Et certains de ces travailleurs n'ont pas connu d'augmentation salariale depuis des années. Beaucoup d'entre eux adorent leur job, mais ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Les employeurs disent qu'il n'y a pas d'argent, mais ils ont toujours de l'argent pour payer les briseurs de grève. Ou encore la sécurité pour ceux qui veulent franchir la ligne. Il faut protéger les travailleurs d'été qui sont des étudiants, des briseurs de grève. Est-ce que ce premier ministre va continuer d'empêcher la législation anti-briseurs de grève? Réponse. Ministre du Travail, je me suis assis et je me suis assis avec le député concernant l'incident qui vient de mentionner. Concernant les congés familiaux, l'Ontario a lancé des consultations extensibles. J'ai rencontré plusieurs groupes concernant les congés non protégés et ça fait partie de notre registre. Et à chaque étape du processus, le premier ministre propose des législations progressistes qui protègent et étendent les protections des lois selon la loi sur les normes de l'emploi. Et assujettir les mauvais joueurs avec des fortes pénalités. Et ce gouvernement a également investi dans l'automobile, investi dans la grille d'électricité. Et contrairement à la loi sur l'énergie du gouvernement précédent, l'opposition a dit, mon Dieu, parce que ces gens sont de retour au travail, avec un meilleur emploi dans la manufacture, meilleure amélioration. Le député va reprendre son siège à l'ordre. Le député de Ottawa-Saf, à l'ordre. Prochaine question. Le député de Lee's Greenville, Thousand Islands. Ma question s'adresse au ministre de la Création d'Emploi, médecin spécialisé. Je suis fier que l'Ontario est toujours en tête pour les entrepreneurs. Mais on sait que la taxe de carbone fédérale imposée sur les travailleurs forts de l'Ontario et sur les entreprises ontariennes menace tous ces grands progrès effectués. C'est incroyable que les libéraux dans cette chambre continuent de rester silencieux et de ne rien dire, alors que les collègues fédéraux poursuivent des investissements et des emplois dans cette province et dans le pays. Je souhaite que le ministre explique comment la taxe de carbone libérale va non seulement augmenter le coût de la vie pour les individus et les entreprises, mais comment le gouvernement a aidé justement à la création d'emploi dans la province. Monsieur le Président, à chaque occasion qu'il s'est présenté, les libéraux augmentaient les taxes. Non seulement ils continuent d'augmenter la taxe sur le carbone, mais maintenant ils veulent, ils souhaitent planifier d'annuler le coût de capital. Nous, on a créé 700 000 emplois depuis qu'on a été élus et les libéraux vont tout annuler. Eux, ils poursuivent 300 000 emplois de manufactures. S'ils ont besoin de preuves que les taxes moins élevées créent des emplois, regardez notre record. Une fois de plus, 700 000 emplois ont été créés depuis que nous avons été élus. Donc, assez avec les augmentations de taxes. Elles ne fonctionnent pas. Diminuer les taxes, c'est ce qui compte éliminer la taxe dès aujourd'hui. Supplémentaire. Merci. On a bien entendu de la part du ministre, les gens à l'Ontario, ils se disent, la dernière chose dont on a besoin, c'est la taxe sur le carbone au fédéral. Peu importe où vous êtes en Ontario, dans chaque coin de la province, tous les travailleurs et travailleuses nous disent que la taxe sur le carbone des libéraux rend la vie encore plus inabordable. Et les gens de l'opposition entendent les mêmes choses des personnes de leur circonscription, et pourtant, ils ignorent ce que leurs commettants disent. Et donc, leur manque d'inquiétude et le coût élevé rapide du coût de la vie montre à quel point les libéraux provinciaux et fédéraux sont complètement déconnectés de la réalité. On ne sait pas, on ne va pas réduire les émissions en vraiment mettant à mal les entreprises. Alors, monsieur le ministre, pourriez-vous, s'il vous plaît, élaborer pourquoi il est si important que le gouvernement fédéral annule cette taxe? Le Premier ministre. Je remercie les députés pour la question, ainsi que le travail formidable que le ministre du Développement économique et des métiers spécialisés effectue. Il a voyagé partout dans le monde, comme il a dit, on a créé 700 000 emplois, on est devenu un moteur d'économie, pas seulement en Amérique du Nord et dans les Amériques, mais partout dans le monde. Comme on l'a vu aux infos, maintenant, Bloomberg a dit dans ses manchettes, il dit que le Canada, en fait c'est l'Ontario, est maintenant la destination numéro un pour l'assemblage de batteries pour véhicules électriques. 43 milliards d'investissements, plus de 16 milliards de dollars d'investissements dans le secteur technologie. Là, on fait mieux que la Silicon Valley. On a également investi 3 milliards de dollars dans les sciences de la vie et il y en a plus qui s'en vient chaque jour l'année dernière. Les manufacturiers ont créé plus de jobs manufacturiers ici en Ontario que 50 États américains combinés. On a vu les revenus passer de 150 milliards de dollars jusqu'à 214 milliards de dollars. Arrêtez l'horloge. Veuillez regagner votre siège. Redémarrez l'horloge. Députée de Nicolbert. La ministre de la Santé. Mike, un travailleur en acier fier, réside à Saucen-Marie. Il a le diabète. Il a survécu au cancer deux fois l'an dernier. Il a connu une intervention sur son cœur. Maintenant, il a besoin de trois consultations avec son médecin pour aider à son rétablissement et avec son nouveau médicament. Vendredi, Mike, sa fille, ses deux petits-enfants et deux arrière-petits-enfants et des milliers de résidents de Saucen-Marie vont perdre leur médecin de famille. Qu'est-ce que le ministre de la Santé prévoit de faire pour aider les habitants de Saucen-Marie? Ministre de la Santé, merci. On a reçu des avis de différents groupes que des médecins de famille de Saucen-Marie allaient se séparer de leurs patients. On a parlé aux gens passés à Saucen-Marie qui travaillent sans relâche. Et on a une bonne nouvelle pour Mike et les autres membres de la communauté. On va augmenter les investissements à Saucen-Marie. On a pu réaliser cela parce que nous avons mis de côté des équipes multidisciplinaires, 78 au total, 2 à Saucen-Marie. Et il y a d'autres bonnes nouvelles qui arrivent de la députée de Saucen-Marie supplémentaires. Marie et Eunice Patterson étaient parmi les deux premières patients du centre de santé en 1964. Maintenant, elles ont plus de 90 ans avec des problèmes de santé et de mobilité. Mais vendredi, elles vont perdre l'accès aux soins primaires. Les choses n'ont pas besoin d'être ainsi. Le centre de santé de groupe a soumis des solutions à la ministre de la Santé et n'ont jamais reçu de réponse de sa part. 10 000 personnes à Saucen-Marie vont perdre l'accès aux soins primaires à partir de ce vendredi. Pas de réponse, pas de plan, pas d'action, rien de la part de ce gouvernement. Comment cela se fait-il, Monsieur le Président? À l'ordre. À l'ordre. Je demande aux députés de regagner leur siège. Ministre de la Santé. Non, ce n'est pas vrai. On a travaillé activement avec les groupes de centres de santé, les communautés locales, avec les députés de Saucen-Marie. Peut-être que l'opposition ne m'a pas entendu quand j'ai répondu que la députée de Saucen-Marie a travaillé activement avec la communauté pour s'assurer que la couverture continue. Est-ce qu'on va prendre en compte la première proposition que nous a envoyée? Non, on va l'évaluer et la consulter comme il faut pour s'assurer que cette proposition soit centrée sur les patients. Et c'est l'annonce justement que le député de Saucen-Marie va faire. Prochaine question. Député de Ottawa-Vanier. La semaine dernière, j'ai rencontré un avocat francophone à mon bureau de Vannier qui s'est déplacé de Glengarry Prescott-Russell pour me faire part des multiples exemples décrivant des sérieux manques de services en français à la Commission de la location immobilière. Je parle du Landlord and Tenant Board. Des histoires d'Ontariens qui ne parlent que le français, mais qui voient leur dossier confié à un adjudicateur unilingue anglophone. Ou des francophones qui sont accusés de créer des délais simplement parce qu'ils demandent des services en français. La réalité sur le terrain, c'est qu'à chaque jour, la Commission viole les droits linguistiques des franco-ontariens. Le fait d'être francophone ne devrait pas mettre en péril leur droit à l'accès à la justice. Donc, ma question pour le procureur général, que fait ce gouvernement pour assurer que dans les 26 zones désignées par la loi sur les services en français, les francophones puissent réaliser leur droit à une audience en français? Merci. Procureur général, je suis ravi de prendre la parole et on a étendu les services en français. partout dans l'Ontario, non seulement pour l'interprétation, les individus, et ce gratuitement, pour déposer des dossiers partout dans la province. On recrute activement sans arrêt pour les adjudicateurs qui sont qualifiés et bilingues. On est toujours à la recherche de ces personnes. et la clinique de Windsor-Six Bilingue nous a donné des rétroactions. Donc, tout ça pour dire qu'on travaille et qu'on obtient des résultats. Question supplémentaire? La loi sur les services en français oblige le gouvernement à offrir de façon proactive des services juridiques en français. La loi est claire. La qualité des services gouvernementaux doit être la même en français qu'en anglais. Cependant, les expériences des francophones démontrent que dans nos cours de justice et nos tribunaux administratifs, ce n'est pas le cas. Les francophones sont trop souvent traités comme des inconvénients, des boulets et forcés de naviguer des processus en anglais. Ils sont obligés de remplir des formules en anglais, d'écouter des réponses à leurs questions en anglais ou d'attendre très longtemps avant que du personnel francophone soit disponible pour les aider. Il est clair qu'il existe un manque cruel de juges et de personnels bilingues dans nos cours et nos tribunaux administratifs. Donc, au lieu de dépenser plus d'un milliard de dollars pour prioriser l'accès à l'alcool aux Ontariens, ce gouvernement va-t-il investir les fonds nécessaires pour embaucher plus de juges et de personnels francophones dans nos tribunaux pour que les franco-ontariens puissent accéder aux services en français auxquels ils ont droit? Merci. Le procureur général. Nous travaillons étroitement avec le chef de la justice de l'Ontario concernant les postes bilingues. Présentement, on recherche des juges bilingues, notamment à Ottawa. La désignation des endroits où on en a besoin, cela a été établi par le ministère de la Justice. Nous recherchons activement des individus bilingues en matière de services juridiques. C'est un élément clé de notre système. Mais je sais que les membres de l'opposition, nous partageons, nous avons un objectif commun, c'est-à-dire, et moi, je suis toujours tout de suite concernant les idées, et j'ai hâte de continuer à travailler avec vous pour justement répondre à ces défis. Prochaine question, député de Kitchener-Conestoga. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre associée des Logements. Le mois dernier, le gouvernement fédéral a augmenté la taxe sur le carbone de 23 %. Il s'agit de la blague du 1er mai la plus cruelle du gouvernement fédéral. Les libéraux fédéraux, ainsi que leurs homologues provinciaux, veulent tripler cette taxe d'ici 2030. Cela n'est pas juste. Cette taxe sur le carbone est un fardeau additionnel pour les Ontariens et ajoute un obstacle à la construction de logements, ce qui fait que cela éloigne encore plus le rêve de devenir propriétaire pour l'Ontario. Les gens de la province ne peuvent pas se permettre de payer sa taxe sur le carbone. C'est pourquoi on appelle à son élimination. Est-ce que le ministre peut expliquer comment la taxe sur le carbone augmente le coût de construction de nouvelles maisons? Ministre associé des Logements. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je souhaite féliciter les ministres des Affaires municipales pour avoir négocié une super-entente pour l'Ontario. La stratégie nationale de logement va aider les personnes les plus vulnérables dans cette province. Ce gouvernement s'est engagé à construire plus de logements plus rapidement. On voit qu'il y a plus de maisons qui ont été bâties durant ces trois dernières années. Depuis les années 80, on voit qu'il y a plus de logements locatifs qui ont commencé à être construits. Depuis, par rapport aux années précédentes, en tant que député fédéral, Bonnie Crumby a appuyé la taxe sur le carbone. Je sais, c'est surprenant, mais c'est vrai. En tant que maire, elle a dit non au logement. Elle avait l'historique, le pire qui soit concernant les logements. Alors, ma question est, est-ce que les libéraux vont continuer à augmenter les taxes? Est-ce qu'ils vont continuer à appuyer les taxes? Ou vont-ils nous appuyer pour nous assurer et que les maisons soient bâties plus rapidement? Supplémentaire? Merci, M. le Président. Merci au ministre pour la réponse. C'est encourageant d'entendre que notre gouvernement bâtit des maisons plus rapidement et répond aux besoins en logement des ontariens. La taxe carbone impacte chaque ontarien qui souhaite devenir propriétaire d'une maison. et non seulement les coûts pour les constructeurs sont élevés, mais la taxe carbone ne fait qu'augmenter les coûts généraux. Si on veut pouvoir bâtir plus de maisons et que les logements soient plus abordables pour les familles ontariennes, on a besoin que le gouvernement fédéral annule la taxe carbone. Est-ce que le ministre peut expliquer comment la taxe carbone augmente le coût de construction des maisons et de l'infrastructure afférente? Réponse. Merci, M. le Président, et merci aux députés de Kitchener-Konestoka pour cette question très importante. Quand je pense au budget de 2024, notre budget, moi, j'appellerais ça le budget de l'infrastructure. On avait 1 milliard de dollars investis dans les logements et infrastructures. On n'a qu'à répliquer ce budget grâce au ministre de l'Infrastructure. Il y a un fonds des eaux. On a ajouté 1,2 milliard de dollars pour le fonds de bâtir des maisons plus rapidement, soit 3 milliards de dollars investis dans nos communautés et municipalités pour qu'on commence les constructions. Moi, ce qui me désespère, c'est la taxe carbone. Nous, le coût de la taxe carbone est punitif, notamment pour les communautés rurales. Les communautés rurales, M. le Président, voient les infrastructures, mettent plus longtemps à être bâties et il n'y a pas assez de transport. Alors, annulons la taxe. Prochaine question. Député de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Un bus à collège dans ma circonscription a désespérément besoin de réparation. Quand il pleut, le toit connaît des fuites. Le sous-sol est inondé. Les sections entières du bâtiment doivent être fermées. Une partie du plafond s'est effondrée. Voilà les conditions dans lesquelles les élèves et les enseignants apprennent et enseignent. Il s'agit également d'un problème de santé et de sécurité. M. le ministre, vous êtes familier avec ce problème. Vous avez sous-financé les réparations des écoles pendant des années. Et maintenant, nous sommes arrivés à bout. Ça ne peut pas être pire quand on parle de maintenance des bâtiments. Si les vidéos et images que j'ai partagées n'amènent pas le ministre à réparer les écoles, je ne sais pas ce qu'il pourra l'aider à le faire. Je veux que ce ministre répare les écoles. Allez-vous les réparer. Je demande aux députés de gagner leur siège. M. le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Nous voulons que les conseils scolaires et TDSB fassent leur job. M. le Président, la députée de l'opposition à l'ordre. Le gouvernement a voulu bâtir plus d'écoles et il nous a été recommandé de mettre de côté de l'argent pour bâtir plus d'écoles. Le TDSB a beaucoup de fonds de 300 millions de dollars. Nos conseils scolaires détiennent 300 millions de dollars en espace et au lieu de le dépenser pour ces réparations. Non, ne dites pas non de la tête. Ce sont des gens qui violent les règles. À l'ordre. C'est une délection de devoirs. Demandez au TDSB de faire les réparations qu'il faut. Applaudissements Ministre du Travail, Immigration et Formation, à l'ordre. Député de Leeds-Grenville, à l'ordre. Reprenez l'horloge supplémentaire. M. le Président, je ne vais pas poser ma question supplémentaire parce que je ne veux pas entendre des excuses, je ne veux pas entendre des points de discours et je ne veux pas entendre inaudible pour l'interprète. Applaudissements Voici ce que j'attends du ministre qui prenne du temps pour se rendre à cette école et la réparer. Vous êtes le ministre de l'Éducation. C'est vous qui êtes responsable. Réparez cette école. Applaudissements Je rappelle aux députés de cette Chambre d'émettre leurs commentaires par l'entremise du Président. À l'ordre. Ministre de l'Éducation. M. le Président, il ne s'agit pas d'un manque de financement, c'est un manque de volonté du TDSB de faire leur travail comme il faut. Vous devriez tenir tête au Conseil scolaire qui est littéralement en train de s'asseoir sur 300 millions de dollars de financement. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce problème? Ils ont collecté des centaines de millions de dollars qu'ils doivent dépenser pour la maintenance, mais ils ne le font pas. et ils n'ont pas dépensé l'argent comme il faut. Et c'est devenu un problème. On a adopté un projet de loi pour que les conseils scolaires dépensent l'argent quand c'est nécessaire. Alors veuillez tenir tête au Conseil scolaire qui collecte l'argent et qui ne répondent pas aux responsabilités qui leur incombent. Nous avons créé des espaces dans les écoles. On a investi également. Alors veuillez également nous rejoindre et veuillez tenir tête pour les enfants. Je souhaite rappeler à la Chambre que nous sommes un Parlement. Nous ne sommes pas dans un jeu de baseball. Je n'ai pas de programme pour le déjeuner, donc je peux rester là toute la journée, si vous voulez. La parole est à l'ordre, s'il vous plaît. Relancez la pendule. Député de Hartman-Norfolk, une mauvaise question. Question du Premier ministre. Il y a 2,3 millions d'Ontariens qui n'ont pas de médecins de famille actuellement et qui n'ont d'ailleurs reçu aucune admission de la part du gouvernement, comme quoi nous avons une crise de la santé. On a donc suggéré qu'on puisse participer à des réunions avec des présidents, des directeurs généraux d'hôpital pour pouvoir apprendre la vérité. La semaine dernière, j'ai été contactée par un maire qui a dit que dans l'avenir proche, un tiers de la population ne va pas avoir de soins primaires. Nous sommes désespérés maintenant, m'a dit le maire. Et le ministre continue de dire que l'embauche et la rétention de médecins en Ontario n'est pas un problème. Alors, à travers vous, monsieur le Président, si 2,3 millions d'Ontariens n'ont pas de médecins de famille et nous avons une grande population qui n'a pas de médecins de famille, si cela n'est pas une préoccupation, alors qu'est-ce qui représente une préoccupation concernant la santé dans cette province ? La ministre de la Santé, pour sa réponse. Merci, monsieur le Président. Je souhaite rappeler à la députée les investissements que ce gouvernement a effectués sous le leadership du Premier ministre Ford. Vous savez, en février, nous avons annoncé des élargissements, des agrandissements d'équipes multidisciplinaires dans le secteur de la santé. Et nous avons créé les équipes Santé Ontario qui soignent déjà beaucoup de patients et nous avons aussi un centre consultatif. Nous avons les services communautaires Unison à Toronto qui déjà prennent nos nouveaux patients et la liste continue à Kingston, à Minton, Lampton. Nous sommes en train de faire des progrès. Nous voyons déjà depuis deux ans une augmentation des médecins et des infirmiers en Ontario. Pourquoi ? Eh bien, parce que les gens veulent vivre en Ontario, ils veulent pratiquer la médecine en Ontario. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le Président. De plus en plus d'argent est injecté dans un système qui ne fonctionne pas. Il est clair que le secteur de la santé doit être repensé dans notre province parce que sinon, on ne va jamais résoudre cette crise. Récemment, j'ai participé à des réunions et le maire a montré la frustration concernant le travail de ce gouvernement qui s'attend à faire en sorte de pouvoir améliorer la situation. Et pourtant, des salles d'urgence continuent d'être fermées. Si la situation n'est pas aussi difficile, alors pourquoi il y a 2,3 millions de personnes qui n'ont pas de médecins de famille ? Quel est le problème ? Pourquoi les combattants doivent attendre des aéros n'ont pas de salles d'urgence auxquelles ils peuvent se rendre ? Pourquoi des milliers d'Ontariens se sont réunis devant Quiz Park vont se réunir demain devant Quiz Park justement pour une manifestation ? L'Ontario a besoin de médecins et de soins de santé, non pas de démagogie. Alors, qui dit la vérité ? Ce gouvernement ou les gens qui ont besoin de soins de santé, qui font confiance à ce système chaque jour ? La ministre de la Santé. Peut-être que la députée d'Infants serait décide si je partage quelques données. L'année dernière, nous avons eu 17 000 nouveaux infirmiers autorisés pour pouvoir pratiquer les soins de santé. Nous avons 2 400 nouveaux médecins qui ont reçu la permission d'exercer un notario. Nous travaillons avec des médecins, avec des infirmiers autorisés, avec des infirmiers pour faire en sorte qu'on puisse élargir le travail de ces professionnels de la santé. Mais la chose la plus importante que nous sommes en train de faire, c'est de construire des services de santé à travers les jeunes, les étudiants. Nous avons une nouvelle école de médecine à Brampton qui va accepter des étudiants en septembre prochain. Dans la région de York, nous avons une nouvelle école de médecine qui va se concentrer sur la médecine de famille. Nous sommes en train de faire un travail très important. Il y a beaucoup plus à faire, mais nous sommes en train d'obtenir des résultats. Merci beaucoup, M. le Président. Nouvelle question. Député de Newmarket Aurora. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. À une époque de taux d'intérêt très élevé et d'augmentation du coût de la ville, le gouvernement fédéral libéral a décidé d'augmenter de 23 % la taxe carbone. Le désastre, en fait, a un effet, car cette taxe a un poids sur les collectivités de l'Ontario, mais surtout dans le Nord. M. le Président, la population du Nord paie déjà plus pour l'essence et pour l'épicerie comparé au reste de l'Ontario. Il ne devrait pas être puni avec plus d'augmentation d'impôts et de taxes. Notre gouvernement va toujours défendre les Ontariens et Ontariennes. Nous allons continuer de demander au gouvernement fédéral libéral de mettre fin à cette taxe carbone maintenant. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre comment notre gouvernement est en train d'appuyer les communautés du Nord plutôt que de leur imposer des taxes injustes ? Le ministre pour les Affaires autochtones. Merci à la députée pour son intérêt dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Hier, j'ai partagé avec les collègues notre rituel annuel pendant lequel nous participons à des cérémonies et nous avons véritablement des événements intéressants. Mais ce qui était véritablement choquant d'une manière un peu plus sérieuse, c'était que les opérateurs dans ces secteurs avaient des difficultés. Même les petites entreprises qui, par exemple, les opérateurs touristiques qui ont une dizaine de bateaux, imaginez le coût pour le transport de la nourriture pour offrir des tours aux touristes qui viennent du monde entier. C'est l'une des expériences les plus incroyables que le Nord-Ouest de l'Ontario peut offrir. Le message est clair, M. le Président, de ces opérateurs touristiques. Le gouvernement fédéral doit éliminer cette taxe carbone et leur contrepartie provinciale doit être de notre côté pour maintenir les coups bas, pour que ces personnes puissent mener de l'avant leurs activités. questions complémentaires. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Ce n'est pas juste que les entreprises et les familles des communautés du Nord soient forcées à payer plus pour les besoins quotidiens à cause de ces taxes agressives. À la différence de notre gouvernement qui appuie la population de l'Ontario, les libéraux indépendants sous le leadership de la reine de la taxe carbone, Bonnie Crombie, appuient leurs cousins fédéraux. Ils veulent voir l'augmentation de cette taxe. Encore et encore, M. le Président, nous savons qu'à la différence d'autres parties de notre province, le Nord se trouve face à des défis uniques qui doivent être reconnus et qui ne doivent pas être imposés. Le gouvernement fédéral, libéral et leur contrepartie provinciale doivent respecter les habitants du Nord et doivent éliminer cette taxe qui est une catastrophe. Est-ce que le ministre peut expliquer encore plus pourquoi les familles et les entreprises dans l'Ontario du Nord ne peuvent pas se permettre de payer ces taxes carbone aussi chères ? Le ministre du Développement du Nord. Merci, M. le Président. J'ai passé les deux dernières semaines à participer à des événements concernant la taxe carbone. et vous avez, en fait, les gens qui sont véritablement outrés. Vous avez des gens qui viennent du comté Prince et qui ont parlé de cette taxe carbone. Et il n'y a pas de position claire sur cette taxe. Et quand les Canadiens parlent de l'impact de cette taxe carbone et l'impact que cela a sur leur vie quotidienne. Mais une chose est claire, absolument. Le roi et la reine de la taxe carbone, Mme Bonnie Crombie, doivent voir que nous sommes, en fait, dans une politique environnementale. Et cela touche les familles. Et surtout dans le Nord-Ouest de l'Ontario, c'est trop cher de vivre. C'est trop cher de mener de l'avant une entreprise. C'est pourquoi nous avons besoin que le gouvernement fédéral élimine cette taxe carbone. Nouvelle question. Ma question est pour le Premier ministre. Les résidents de London se trouvent à faire face à de grandes difficultés avec leurs propriétaires. Des propriétaires qui poussent, en fait, leurs locataires à l'extérieur du logement pour pouvoir augmenter les coûts du loyer. Et tout cela est dû au projet de loi 24. Alors pourquoi ce gouvernement permet de faire des rénovations et rendre la crise du logement encore pire ? Le procureur général, je ne connais pas le sujet dont parle le député d'en face, mais comme vous le savez, nous avons un tribunal indépendant qui va entendre les personnes concernant les différents entre propriétaires et locataires et qui va pouvoir aider chaque personne. Alors, Monsieur le Président, je ne peux pas entrer dans les détails des affaires individuelles parce que... Mais il y a des règles. Et ces règles vont être mises en place. Je suis content de pouvoir éventuellement... Je serai content d'entendre plus concernant cette expérience individuelle, mais nous sommes dans le processus de mettre en place justement tout ce qu'il faut. Question complémentaire. Le procureur général peut-être peut utiliser les mots qui ont été utilisés pour décrire le tribunal des locataires et propriétaires. Eh bien, il n'écoute pas ces affaires. Il y a eu des amendes, mais ces amendes ne sont pas suffisamment importantes pour pouvoir éviter les rénovations. Encore une fois, au premier ministre, 11 locataires ont été mis à la rue. Un qui a commencé la chimiothérapie la semaine dernière. Alors, ils ont commencé le... Ils ont dit que c'est parce qu'ils ont commencé le processus pour pouvoir démolir le bien, mais dans les dossiers de la ville, on ne voit pas cette réalité. Alors, quand est-ce que ce gouvernement va pouvoir défendre les locataires et approuver une loi pour éviter les rénovations avant qu'ils se produisent ? Le procureur général. Merci, M. le Président. Il y a beaucoup de choses à traiter là-dedans. Nous avons différents instruments. Nous avons les rénovations qui, parfois, ne sont pas utilisées à bon escient, et c'est parfois difficile de distinguer là où ils sont véritablement utilisables. mais il y a des règles qui peuvent être utilisées pour émettre des ordres, et c'est pourquoi le Conseil est en train d'émettre des ordres. On a les 30 jours, 90% du temps pour les audiences. Donc, il y a des ressources. Il y a aussi de l'aide juridique pour les locataires, pour ceux qui en ont besoin. Donc, j'encourage le député à utiliser les ressources disponibles plutôt que d'utiliser ces situations individuelles à des fins politiques. Merci, M. le Président. Nouvelle question. Le député de Branton West. Merci, M. le Président. Question pour le ministre associé des petites entreprises. Et dans le secteur automobile, nous savons que ce secteur est le moteur de notre économie, qui contribue au PIB de notre économie. Cela a un grand effet, non seulement pour les grandes sociétés, mais aussi pour les petites entreprises dans le secteur automobile, qui bénéficient des avantages. Ce secteur fournit des milliers d'emplois et est le moteur de l'innovation dans toute la chaîne d'approvisionnement. Et ces investissements essentiels sont menacés par la taxe qui a été imposée par le gouvernement fédéral qui mine les entreprises. Donc, à travers vous, M. le Président, est-ce que le ministre peut nous parler des effets négatifs de cette taxe sur les petites entreprises dans le secteur de la production et de l'automobile ? La ministre associée pour les petites entreprises. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Branton West pour sa défense des petites entreprises. M. le Président, le secteur de la production est véritablement la colonne vertébrale de notre économie, qui fournit des emplois bien payés et qui guide l'innovation dans ce secteur si important. Peut-être que nous ne devrions pas être surpris du fait que l'opposition tourne la tête de l'autre côté concernant les conséquences que cette taxe carbone a sur les petites entreprises. Après tout, ils ont fait fermer des entreprises dans notre province et ils ont perdu 300 000 emplois. Avec donc l'augmentation des frais pour les transports et pour la production, cette taxe n'est pas supportable pour les petits producteurs et les petites entreprises. Et dans le secteur automobile, on me dit que si cette taxe continue d'augmenter, les entreprises vont devoir mettre la clé sous la porte. Alors que l'opposition semble contente de cette situation, notre gouvernement va continuer de s'opposer à cette taxe carbone qui est en train de créer des problèmes pour les entreprises. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre associée pour sa réponse. C'est indéfendable le fait que les collègues de l'opposition acceptent cette situation pour les entrepreneurs du secteur de l'automobile et pour les collectivités qui se basent sur ce moteur économique de Windsor à Ottawa. Et partout dans notre province, cette taxe carbone a un poids sur ce secteur industriel dans toute la province. La population de l'Ontario mérite mieux. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement fédéral d'éliminer cette taxe désastreuse. Est-ce que la ministre peut élaborer sur comment notre gouvernement va continuer de défendre le secteur automobile et de la production et de défendre la force de travail hautement spécialisée dans notre province ? La ministre, pour sa réponse. Merci, M. le Président, et merci aux députés pour sa question. Alors, je vais être absolument claire avec le leadership du Premier ministre Ford. Notre gouvernement a compris qu'il faut aider les petites entreprises, y compris les petits producteurs. Et cela est clé pour le bien-être économique de toute notre province. M. le Président, je parle d'entreprises qui produisent, par exemple, des pièces détachées dans l'automobile, des personnes de tous horizons dans notre province qui travaillent dur tous les jours et qui ont besoin qu'on lutte contre ces taxes carbone. Cela va permettre de réduire le prix de l'essence. Cela va permettre de donner plus de travail à des travailleurs spécialisés. Et notre gouvernement a déjà mis en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir alléger le poids sur ces entreprises. À la différence de Bonnie Crombie et de la taxe carbone des fédéraux, nous pensons qu'il faut aider la population de l'Ontario et les entreprises. Je demande aux libéraux et aux NTD d'éliminer la taxe carbone. Député de Thunder Bay Supérieure-Nord, merci M. le Président. Un rapport a été publié ce matin en soulignant que de plus en plus d'aînés se retrouvent en situation d'itinérance et doivent vivre dans des abris. Est-ce que c'est cela la réponse du gouvernement aux familles qui ont été ici et qui ont parlé des rénovations et qui souffrent en ce moment ? Le ministre sait qu'il n'y a pas d'autre solution de logement disponible pour ses aînés ou qu'il soit abordable. L'offre de trois mois de location ne signifie rien si on nous sort de notre logement, si on est évincé de notre logement. Vous êtes le gouvernement, vous avez les instruments. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire en sorte que les aînés ne perdent pas leur maison, leur collectivité et leur sécurité ? Le ministre. Le ministre pour les aînés. Merci pour la question. En Ontario, tout est réglementé par des autorités de réglementation. Cette réglementation est responsable et ces organismes sont responsables pour la mise en place de plans pour pouvoir mettre en place toutes les opérations nécessaires. L'organisme qui s'occupe du logement pour les aînés travaille avec les maisons de retraite pour garantir la conformité et pour faire en sorte que les aînés reçoivent tout le soutien nécessaire. Nous encourageons tous à travailler ensemble avec les organisations communautaires et le gouvernement local pour pouvoir aider les aînés pour que tout le monde puisse vivre de manière confortable et en sécurité. Réponse. Député de Spadaïna, Fort-York. Question complémentaire. Au premier ministre, nous avons 200 aînés qui vont être évincés le 31 juillet cette année. Et ce gouvernement n'a rien fait pour aider ces personnes. Les personnes ont demandé des réponses. Ils ne reçoivent pas de réponse de la part du gouvernement. La mairesse de Mississauga a écrit pour pouvoir à plusieurs députés. Elle n'a reçu aucune réponse. Ce que nous avons découvert, c'est que depuis 2004, Charcwell a reçu 74 millions d'aides financières. Est-ce que c'est là la société qui est en train d'opérer des rénovations vis-à-vis de 200 aînés ? Est-ce que le gouvernement va demander à Charcwell de faire en sorte que ces aînés puissent rester chez eux ? Regagnez vos sièges, s'il vous plaît, le ministre, pour sa réponse. Cet organisme a travaillé avec l'organisme qui s'occupe des locations. Il y a des règles en place pour faire en sorte que les résidents soient protégés et qu'ils puissent être envoyés dans de nouveaux édifices pour avoir un nouveau logement. Leur maison de retraite a pu trouver une nouvelle maison pour plus de 150 résidents. Et nous savons qu'il faut en sorte que chaque résident ait un nouveau logement et que ce logement corresponde aux besoins de la personne. Nous encourageons toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour faire en sorte que tous les résidents puissent avoir une maison sûre et confortable. Cela met fin à la période des questions de ce matin. de ce matin. de ce matin. de ce matin.